Hervé, merci de nous avoir accueillis à Lancer pour l'installation de cette serre MyFood qui a pris un peu plus d'une journée, mais au bout de la quatrième on comprend qu'on est un peu fatigué nous aussi. On a pris le temps de beaucoup échanger sur ton histoire, ton parcours, ton chemin. Parle-nous-en un peu plus, dis-nous comment tu as rencontré MyFood, comment MyFood est venu à toi, qu'est-ce qui s'est passé, on veut tout savoir. Alors, comment je suis venu à MyFood ? On va dire que c'est une longue histoire, mais j'ai essayé de rester bref et d'aller de plus dans les grandes lignes. Parce que, en fait, déjà, de base, je pouvais déjà pousser des plantes à la maison sous l'ampe. J'étais chez mes parents, j'avais 16 ans. Donc ça, c'était déjà, j'avais déjà une attirance vers les plantes, de toutes sortes. Et ensuite, j'ai fait un bac en biologie et écologie. Par contre, j'ai travaillé toute ma vie pendant 20 ans, pas du tout là-dedans. Et donc là, en 2013, j'ai découvert l'aquaponie. Parce que je fouillais sur des forums, des vidéos YouTube, tout ça, sur le net. Et j'ai essayé de me renseigner sur la permaculture, comment se nourrir par l'autosuffisance. Enfin, comment faire ces produits. Parce que, après, c'est tout plein de directions qui se mettent en chemin. Parce qu'en parallèle, j'ai découvert la naturopathie une fois que j'avais été initié au Rai-Ki. Enfin, donc, en naturopathie, je me suis rendu compte qu'il fallait manger beaucoup de légumes. Du coup, après, en 2013... Ah, ben, les jus crus aussi. Et faire des jus crus. Ah, oui, on est fan, nous aussi. J'ai fait alimenter tous les jus de légumes, les thymusis. Enfin, donc changer son alimentation. Le serment d'Hippocrate, en fait, qui dit qu'il faut... Que la nourriture soit ton médicament, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un tout. C'est un cheminement. C'est des interrogations. C'est déjà une inspiration qui vient de loin. Même si ton parcours professionnel, si tu n'as pas vraiment, c'est toujours quelque chose qui avait... Toi, tu étais un cap à atteindre. Et aujourd'hui, donc, ça s'est accéléré, finalement. Ça s'est accéléré. Voilà, tout s'est passé un peu en même temps. Tout était un peu mélangé. Donc, tu as rencontré avec MyFood. Nous, bon, le fait qu'on soit aussi un peu occupé, etc. On a eu une actualité qui a pu suivre un peu au fil de l'eau. Tout à fait. Et tu as invité maintenant dans l'aventure. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? Tu as récupéré un bulletin d'informations. En fait, comment ça s'est passé ? Donc, c'est ma copine qui... À ce moment-là, déjà, je voulais... Moi, j'avais un système d'aquaponie depuis l'ancier de 13 que j'avais fait maison. Donc, j'avais quatre bacs de culture alignés avec un système... Avec un bac de millilitres de poissons. Et donc, je me suis rendu compte des contraintes que j'avais. J'étais sous une serre tunnel et j'avais des problèmes de température. Oui. Et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais déjà une serre, justement, avec une régulation de température. Bien sûr. Voilà. Ça, j'avais déjà ce projet à l'autre dans ma tête. Et j'étais en train de faire... Dans ma tête, ça fait deux ans que j'avais déjà mis des ébauches sur le papier. Comment faire une serre en bois avec du polycarbonate et éventuellement des... Mais pris par le travail, je n'avais jamais le temps de m'occuper de tout ça et de mettre en place ce projet. Et d'un coup, ma copine trouve la vidéo de MyFood avec la serre connectée, un tarif, tout en high-tech, optimum et en évolution aussi, tout en constante. Et le fait qu'elle est connectée avec des capteurs et tout. Donc là, je t'ai dit, c'était le truc de mes rêves qui était devant moi. C'est ça. Si j'avais eu le temps et l'énergie, je refais pratiquement la même chose. Et là, ça arrive à moi au bon moment. Je l'ai créé l'idée dans ma tête. Mais je n'avais pas, moi, les moyens de le réaliser. C'est pour ça qu'on a une communauté. C'est pour ça qu'on est plusieurs. Parce qu'on n'a malheureusement pas le temps de tout pouvoir expérimenter soi-même. Et le fait d'avoir des personnes qui partagent la même vision, une vision commune et dans un chemin, alors qu'il est toujours personnel, particulier, mais qui s'oriente aussi autour de la même approche, ça permet aussi d'avancer et surtout de gagner du temps. Ça aurait pris plus de temps. C'est ça, on gagne du temps. Parce qu'il y a de la communauté, il y a de la formation. Chacun partage de la formation et c'est ça aussi le principe. Quand j'ai vu votre serre, j'ai fait banco. Ça, c'est pour moi. J'avais déjà fait des devis. Je vois qu'on est largement dans les tarifs, alors que le système ne serait même pas automatisé. C'est vrai que MyFood avait déjà travaillé sur l'aspect, on va dire, industrialisation. Effectivement, on est plus sur du modèle spécifique. Le fait d'être sur des modèles qui sont semblables, ça permet de baisser aussi les coûts et d'offrir cette expérience clé en main en une petite journée d'installation à des personnes comme toi qui veulent aller de l'avant et pas forcément exploser des coûts. Quand on veut vraiment y aller soi-même, effectivement, on est sur du particulier, du développement, des études en plus pour réussir à faire quelque chose de consistant. Ce n'est pas simple. Et ça, nous, on a la conscience. Donc à ce moment-là, tu as reçu un mail d'information, si on a bien compris. Nous, on disait globalement qu'on avait la tête sous l'eau, qu'on ne pouvait plus vous contacter par un pionnier parce qu'on n'avait plus de 2000 demandes, etc. Et là, tu es le premier à avoir pré-inscrit ta serre directement en ligne. Ça nous a surpris parce qu'on ne s'est dit jamais les gens vont nous aimer suffisamment pour réussir à valider leur serre sans nous rencontrer même une première fois, sans avoir le moindre échange. Et en fait, si, ça a eu lieu. Et ma foi, bon ben voilà, quelques minutes plus tard, Sophie t'a appelé. C'est ça. Et l'échange s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, quelques semaines après, on s'est installé. On est moins d'un mois après. Oui, on va pile un mois après. Un mois après. On s'est installé, quoi. Comme dans un rêve. Alors toi, les prochaines étapes, tu ne démarres pas tout de suite ? Non, je ne démarre pas tout de suite. Je prends d'abord des vacances parce que là, je viens de quitter mon emploi aussi. Et donc, je pars en Amazonie pendant un mois, enfin trois semaines, trois semaines. Et donc, je lancerai tout le système de la serre à partir du mois de juillet. Ça va. À partir du mois de juillet, je mets tout en place. Impeccable. Tout le général au courant de la suite. Oui. En tout cas, bravo. Merci pour ton accueil. Merci aussi. Et tu rentres maintenant solennellement dans la communauté des pionniers de MyFood. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Surtout, merci aussi à vous parce que c'est une équipe géniale avec qui on a super échange. On a super contact. Ça va. Vraiment nickel. Merci Hervé. À bientôt. À bientôt. C'est bon.